La saison 2024 est désormais bien lancée. Il est grand temps pour moi d'aborder les trois dernières rétrospectives de la saison concernant directement le tennis belge. Désolé pour le retard que j'ai pu prendre. Il n'y a plus de joueur belge dans le top 100 de l'ATP pour la première fois depuis 2013. On le doit à la chute de David Goffin, qui n'est pas totalement une surprise puisqu'il était déjà en recul depuis deux ans. Aucun jeune joueur n'a pris la relève pour l'instant. Pour autant, il y a eu quelques satisfactions, comme le retour de Joris Delors, les progrès de Gauthier Onclin et la percée de nos deux juniors. Je vous détaille tout ça dans cette vidéo. Malgré un très net recul, David Goffin reste le numéro 1 belge et c'est peut-être ça le plus embêtant. Septième mondial en 2017, le Liégeois était encore aux portes du top 10 avant le confinement dû au Covid. Mais depuis le retour à la compétition, il n'a plus jamais retrouvé un niveau de jeu assez constant pour se maintenir au plus haut niveau. David n'a pas non plus été inexistant durant ces trois ans, comme certains le prétendent. Il a tout de même atteint un quart de finale à Wimbledon en 2022, qui malheureusement pour lui ne lui a pas rapporté le moindre point suite à l'interdiction de la participation des joueurs russes. Il a également remporté deux titres, Montpellier en 2021 et Marrakech l'année suivante, et a battu Carlos Alcaraz fin 2022. Mais toutes ces bonnes performances étaient séparées par de longues périodes de doutes et de blessures. Et cette malchance l'a poursuivi en 2023, puisqu'après un quart de finale à Auckland, il est contraint de déclarer forfait au matin de son premier tour à l'Open d'Australie suite à une maladie. Il est toutefois remis à temps pour participer au tout nouveau Challenger de Louvain à Neuve, où il s'impose avec autorité. Mais après quelques défaites étonnantes en ETF World Cup et à Montpellier, il se blesse au genou gauche à Marseille et doit renoncer à disputer les premiers ATP 1000 aux Etats-Unis. Il revient pour la tournée sur terre battue, mais semble encore fort emprunté. Il atteint bien une nouvelle demi en Challenger à Aix-en-Provence et gagne quelques matchs à Barcelone, Rome et Lyon, mais sans battre le moindre joueur du top 100. Il retrouve un peu son niveau à Roland-Garros et Wimbledon, où il oppose de belles résistances à Urkax au premier tour à Paris et à Rublev au troisième à Londres. Mais cette longue période sans prendre beaucoup de points le fait sortir du top 100 et le contraint à rejouer les Challengers en deuxième partie de saison. Il n'y brille pas particulièrement puisqu'il n'atteint qu'une finale à Bergam, une demi et trois quarts en neuf épreuves. Il est également battu d'entrée durant les qualifications de l'US Open et au deuxième tour du tournoi d'inverse, le seul tournoi ATP qu'il a pu disputer grâce à une invitation. Ces six derniers mois ont certainement été difficiles à vivre pour David. Il n'était plus blessé, mais n'a pas réussi à atteindre un niveau satisfaisant, perdant souvent face à des joueurs largement moins bien classés que lui. Difficile de dire s'il va retrouver une qualité de jeu qui va lui permettre de remonter dans le top 50, voire plus haut. Je ne pense pas qu'il pourra se contenter de jouer longtemps sur le circuit Challenger. S'il ne peut plus jouer au plus haut niveau, 2024 pourrait bien marquer la fin de sa carrière. Zizubergs est depuis longtemps considéré comme le joueur qui va remplacer David lorsque lui-ci mettra fin à sa carrière. Depuis le superbe parcours au tournoi d'inverse en 2020 qu'il a fait connaître du grand public, il a un peu tout connu. De grands moments bien sûr, avec notamment 7 victoires en Challenger et une participation à Wimbledon en 2022, mais aussi des blessures qui ont freiné sa progression. Notamment une déchirure abdominale durant l'automne 2022 qu'il a privé d'un retour à Inverse. Et il n'a pas encore retrouvé la plénitude de ses moyens au début de 2023, puisqu'il subit deux défaites en United Cup contre des joueurs nettement à sa portée. Zizu sort ensuite des qualifications à l'Open d'Australie, ce qui n'est jamais simple, et il prend même un 7 à l'assaut de gérer dans le grand tableau. Malheureusement, la suite de son hiver est assez faible, il perd un match important avec l'équipe nationale et ne semble pas s'en remettre durant les semaines qui suivent. Il retrouve un peu de couleur au début du printemps sur la table battue américaine de Tallahassee, où il remporte un 5ème Challenger avant d'atteindre encore un quart de finale la semaine suivante. Il est ensuite battu au deuxième tour des qualifs de Roland-Garros. Très à l'aise sur le gazon, Zizu atteint ensuite une bonne demi au Challenger de Sorbiton, mais il est surpris au deuxième tour préliminaire à Wimbledon par un étonnant Kimmer Coppéhans. De retour sur terre battue, il réalise l'une des plus belles performances de sa saison, en sortant les qualifications du tournoi ATP de Kstat avant de se hisser en quart de finale. Il n'y a battu que 7-5 au dernier 7 par Kekmanovic. Après encore un bon quart lors d'un gros Challenger suisse, il se blesse de nouveau au poignet gauche et doit de nouveau s'arrêter un mois. Il revient après les qualifications de l'US Open, mais obligé de jouer tous ses revers à une main, il est battu d'entrée en 2-17. Il joue encore plusieurs tournois avec ce handicap pendant 2 mois et subit de nombreuses défaites prématurées. Le Limbourgeois n'est vraiment remis à 100% qu'à partir du mois de novembre et le prouve tout de suite en remportant 2 nouveaux Challengers à Drummondville et Yokaichi. Redescendu à la 180ème place après ces mois difficiles, il remonte d'une cinquantaine de positions pour retrouver le même classement de fin d'année qu'un an plus tôt. Ses multiples déboires lui ont donc en quelque sorte fait perdre un an, mais au moins il reste proche du top 100 et peut envisager le début de saison avec optimisme, vu le peu de points qu'il doit défendre. Il y a un an, j'avais déjà pu évoquer le retour de Yoris Delors après sa retraite de presque 3 ans, et j'avais écrit qu'il avait clairement sa place dans le top 250 s'il ne se blessait plus. Il a fait bien mieux que cela puisqu'il termine la saison parmi les 150 premiers mondiaux en battant au passage le meilleur classement de sa première carrière. Et pourquoi Oscar ? Avant 2017, il avait surtout performé sur le circuit futur, remportant 7 titres et atteignant 12 autres finales. En challenger, il n'avait atteint qu'une finale. C'est surtout par l'apport à l'équipe de Coupe Davis, qu'il aida à rejoindre la finale en 2017, qu'il s'était fait un nom en Belgique. La saison 2023 a donc été de loin sa meilleure, et il le prouve dès la première semaine en remportant son tout premier titre en challenger à Oiras après être sorti des qualifications. Il poursuit sur sa lancée dès la semaine suivante en atteignant la finale d'un deuxième challenger dans la même cité portugaise. Durant le reste de l'hiver, il passe encore un tour dans les gros challengers de Louvain à Neuve et de Pau, chaque fois après être sorti des qualifications, et atteint également les quarts de finale à Vilnius. Lors du printemps, Ioris atteint encore une demi-finale aux challengers de Rome, mais ce sera sa seule performance intéressante de la saison sur Terre. Il prend ensuite part aux qualifications de Roland Garros, son premier grand chlème depuis 2017. Il y perd malheureusement d'entrée, tout comme à Wimbledon. En juillet, il dispute une nouvelle finale en challenger, aux 125 000 dollars de tour. Il y bat Dominic Strieker, 106ème mondial, soit sa plus belle performance depuis son retour sur le circuit. Il n'est battu qu'en 3-7 par le français Rinderknecht, 80ème à l'ATP. On le retrouve à l'US Open, où il se hisse au dernier tour des qualifications, et manque de peu d'atteindre pour la première fois le tableau final d'un grand chlème, puisqu'il ne s'incline que 4-6, 7-6, 7-6 face à l'américain Moreno. Son retour avec l'équipe nationale est également réussi, puisqu'il remporte ses deux simples, dont le match décisif face à l'Uzbékistan. En fin d'année, Yoris atteint encore la finale d'un challenger 125 à Bratislava, puis les demi-finales de celui d'Olbia. En ce début d'année, il a dû faire un choix entre aller défendre ses points au Portugal, ou disputer les qualifications de l'Open d'Australie, et empocher les précieux dollars qui vont avec. Il a choisi cette deuxième option, ce qui signifie qu'il va perdre quelques places en ce mois de janvier, mais il a largement les moyens de revenir par la suite, et pourquoi pas décrocher le graal d'une place dans le top 100. A bientôt 30 ans, Kimer Coppoyens est un des piliers du tennis belge depuis de nombreuses années déjà. Il fait d'ailleurs partie de notre top 10 de fin d'année, et même le plus souvent de notre top 5, depuis 2013. Malheureusement, malgré une brève apparition dans le top 100 mondial en 2015, et deux petites chutes en 2018 et début 2022, il reste coincé entre la 150e et la 250e place, et ne semble pas pouvoir franchir le cap vers le grand circuit. En 2023, il est tout de même remonté au classement, et a connu quelques moments importants dans sa carrière. Les choses n'ont pourtant pas bien débuté, puisqu'il n'a remporté qu'un de ses 6 premiers matchs, et n'a de nouveau pas été repris en équipe nationale pour le fiasco en Corée du Sud. Il faut attendre le mois de mars pour le voir remporter deux matchs consécutifs lors d'un Challenger 75 à Antalya. Trois semaines plus tard, il sort des qualifs du Challenger 125 de San Remo, et domine notamment Aslan Karatsev avant de se hisser en demi-finale. Il attend encore un quart au Challenger 125 de Heras, en signant une nouvelle très belle victoire face à Adrian Manarino. Après un nouveau quart en Italie, il dispute les qualifications de Roland Garros, mais est sorti d'entrée en deux petits sets. Il va alors rebondir là où on ne l'attendait vraiment pas. Kimmer sort en effet des qualifications à Wimbledon, en battant notamment Zizoubergs et l'expérimenté Tarot Daniel en 5-7. Au premier tour, il offre même une très belle résistance à Alex Deminor, 16ème mondial, et très bon joueur de gazon. Pas mal pour un joueur considéré comme un pur terrien. Il s'agissait déjà de la quatrième fois qu'il se hissait dans le tableau final d'un grand chelem. Par la suite, l'Ostrande atteint encore un quart dans un Challenger italien, puis passe tout près d'une nouvelle perf face au Chilien Christian Garin au deuxième tour des qualifications de la TP500 d'Ambourg. Il atteint sa première finale de la saison lors du Challenger 100 de Banyaluka, avant d'atteindre encore le dernier tour des qualifs lors de l'US Open, qu'il perd seulement 7-5 au dernier set. Il est enfin repris avec l'équipe nationale, mais perd son match au tie-break du dernier set contre le modeste Uzbek Sultanov. Kimmer dispute ensuite la TP250 de Thuai, où il parvient à franchir un tour avant de perdre en 3-7 face à McKenzie McDonald. Il doit par contre abandonner en qualif à Astana, suite à une blessure à un muscle intercostal qui va lui pourrir sa fin de saison. Jusqu'à l'US Open, il avait constamment grimpé au classement, réintégrant même le top 150 fin août. C'est un niveau qu'il peut retrouver rapidement s'il est totalement remis de sa blessure. Un retour parmi les 100 premiers est plus aléatoire, vu le niveau de plus en plus costaud dans les Challenger. L'une des grandes satisfactions de l'année pour le tennis belge masculin est l'évolution de Gauthier Anclin. Arrivé sur le circuit à 18 ans, il n'a cessé de progresser depuis lors, même si quelques blessures l'ont empêché de sortir plus vite du circuit futur. Les 4 titres qu'il y a remportés en 2022 ont été un tremplin pour le Liégeois, qui a fait encore mieux cette année. Il cédait son premier tournoi puisqu'il a décroché un nouveau succès en futur, à Bressuire, sans perdre un set. Il s'est ensuite rendu à Louvain la 9 pour le nouveau Challenger 125, où il a dû passer par les qualifications. Après un premier tour très accroché, il rejoint le tableau final et il domine Hugo Imbert, ainsi que l'ancien top 10 Ernest Gulbis, et il est battu qu'en demi et sans démérité par David Goffin. Il enchaîne en se qualifiant à nouveau pour le grand tableau du Challenger 75 de Cherbourg, puis en atteignant une nouvelle demi-finale à celui de Rovereto. Sa transition vers la terre battue se passe bien aussi, puisqu'il atteint encore deux quarts de finale en Challenger 75 au mois d'avril. Il dispute encore un gros tournoi dans un maxi Challenger à Bordeaux, où il sort des qualifs et bat Elias Imer et passe tout près d'une nouvelle victoire contre Imbert. Grâce à ce très bon début d'année, Gauthier peut prendre part à son premier grand chrême à Roland-Garros, où il est battu au deuxième tour des qualifications et en 3-7 par Thiago Tirante. A Wimbledon, il prend sa revanche sur l'Argentin, mais s'incline encore au deuxième tour des qualifs. Durant l'été, il atteint encore trois quarts de finale en Challenger 75 à Milan, Amersfoort et Ludenscheid, avant de passer de nouveau un tour dans le tournoi préliminaire de l'US Open. Son automne est marqué par des blessures. Il doit tout d'abord observer une pause d'un mois à partir de 1000 septembre, avant de battre tout de même Maxime Cressy à son retour, lors des qualifications de l'ATP 250 d'Anvers. Les derniers tournois de sa saison sont moins bons, et il finit par un abandon en Suède suite à une blessure à la cheville. Cette fin d'année compliquée explique son petit recul au classement, alors qu'il avait intégré le top 200 en septembre. Mais sa blessure est désormais soignée et il a pu disputer son quatrième grand chrême consécutif à Melbourne, où il a obtenu son ticket pour les qualifs in extremis. Il aura beaucoup de points à défendre en début d'année, donc il ne faut pas s'attendre à le voir remonter rapidement, mais une place dans le top 150 dans 11 mois est tout à fait à sa portée. Après avoir longtemps écumé le circuit futur, en parallèle avec ses études universitaires, Michael Geertz a donné la priorité au tennis. Il a alors réalisé deux belles saisons en 2022 et 2023, s'approchant même du top 200 il y a 9 mois. Mais sa fin de saison 2023 a été nettement moins bonne, ce qui explique son recul au classement. Il débute l'année en United Cup où il est sélectionné comme remplaçant, mais dispute tout de même un double sans enjeu avec Kirsten Shipkins. Michael enchaîne avec deux challengers en Thaïlande, il passe un tour la première semaine et atteint les quarts la deuxième. Mais sa tournée indoor est moins réussie puisqu'il ne remporte qu'un seul match en 5 tournois. Il est notamment battu d'entrée en qualification à Nouvelle à Neuve par l'ancien top 100 Kenny The Skipper. Il réalise deux meilleures performances en extérieur à la fin de l'hiver, avec par exemple un quart en challenger à Antalya. Il fait malgré tout un rapide retour en salle pour le challenger 100 de Lille et c'est là qu'il réussit le meilleur résultat de sa saison. Il s'y hisse en effet en demi-finale après un succès entre autres sur l'ancien top 100 Norbert Gombos. Sa tournée sur terre n'est pas totalement satisfaisante. Hormis un quart de finale en futur, il ne parvient pas à remporter deux matchs d'affilée. Il obtient tout de même une belle victoire face au russe Pavel Kotov, 121ème mondial, au premier tour des qualifs de Roland-Garros. L'été de Mickaël n'est pas franchement meilleur, il réalise un très bon parcours lors du Challenger 75 d'Amersfoort, où il atteint l'écart en battant le Brésilien Maligani Alves, 2ème tête de série, et Yuris Delors. Mais sur les 9 autres tournois qu'il dispute, il passe 5 fois le premier tour mais n'atteint pas de quart de finale. Pire, il chute au classement et ne peut même plus prendre part aux qualifications de Wimbledon et de l'US Open. Début septembre, Mickaël se relance un peu en allant gagner un gros futur à Bagnères de Bigorre, mais le reste de son automne n'est pas au même niveau, que ce soit en Challenger ou en qualification de tournois ATP. Il atteint seulement encore une demi-finale dans un futur de 25 000 dollars au Portugal. Mickaël Guert sera bientôt 29 ans, joueur intelligent doté d'un joli toucher de balle, il a les moyens de s'installer durablement dans le top 200. Il doit pour ça gagner en régularité sur le circuit Challenger. La grande satisfaction de la saison est certainement l'avènement d'Alexander Blocks, d'abord sur le circuit junior, avant de vraiment réussir sa transition chez les pros. Mais je ne vais pas m'étendre outre mesure sur son cas aujourd'hui, sa saison fera l'objet d'un développement plus complet lors de la vidéo sur nos 10 meilleurs espoirs, qui sera publiée dans quelques jours. S'il poursuit sur la même voie, une place dans le top 200 dans un an est dans ses cordes. Compagnon de chambré de Gauthier-Onclin au centre AFT depuis de nombreuses années, Raphaël Collignon a connu une progression assez similaire jusqu'au début de cette saison. Ses 4 titres futurs de l'année en 2022 l'ont également propulsé vers le circuit Challenger, où il a très bien performé dans un premier temps. Dès la première semaine de 2023, Raphaël s'est hissé pour la première fois de sa carrière en demi-finale d'un Challenger. C'était à Oiras au Portugal. Battu d'entrée à Louvain 9, mais en 3-7 face au futur finaliste, il atteint une nouvelle demi-finale, mais cette fois dans la Challenger 100 à Koblenz. Sur sa route, il domine 3 joueurs classés dans le top 200, et ne perd qu'en 3-7 face à Roman Safioline, l'une des révélations de la saison dont je vous ai parlé dans ma rétrospective sur les meilleures entrées. La fin de son hiver est un peu plus compliquée, puisqu'il subit 5 défaites consécutives, mais il est vrai qu'il affronte aussi des joueurs d'un calibre auquel il n'est pas encore habitué, tels Dominic Strieker ou Pierre-Huguerbert, contre lesquels il ne perd qu'en 3-7. Après une belle victoire sur Benoît Paire à Lille, Raphaël retourne en extérieur et atteint sa toute première finale. C'était pour le coup d'un Challenger 75 en Italie. Il passe même tout près du titre, puisqu'il ne s'incline qu'au tie-break du dernier set face à la première tête de série. Après un nouveau quart de finale trois semaines plus tard, il peut disputer pour la première fois les qualifications d'un grand chelem à Roland-Garros. Il perd au premier tour, mais en 3-7 contre l'Australien Vukic qui est dans le top 100. Il fait mieux encore à Mimledon, puisqu'il ne perd qu'au deuxième tour préliminaire. Malheureusement, une fracture de fatigue au cubitus va mettre un brusque coup d'arrêt à sa progression. S'il annonce dans un premier temps observer une pause de quelques semaines, il ne sera finalement de retour qu'au mois de novembre, le temps de disputer un match dans un futur en Espagne. Mais il ressent alors encore une douleur et préfère mettre un terme définitif à sa saison. Cette deuxième partie d'année gâchée est évidemment dommage pour Raphaël, mais il est toujours très jeune et il peut rapidement revenir à son meilleur niveau. Une place dans le top 200 en fin d'année est envisageable. Après une très bonne carrière chez les juniors, qu'il a vu atteindre le top 100 mondial, Thibaut Colson s'est occasionné une sérieuse blessure au genou, qui a failli le contraindre à tout arrêter. Ce n'est qu'en 2021, après 3 ans pendant lesquels il n'a quasiment pas disputé de compétition internationale, qu'il a pu reprendre sa marche en avant. 1400ème il y a 2 ans, 663ème il y a 12 mois, il est désormais bien installé dans le top 500. Ce n'est qu'en octobre 2022 que Thibaut a remporté son premier titre futur, et encore il a fallu qu'il parte disputer un très modeste tournoi au Mozambique pour y parvenir, mais cette victoire lui a donné un coup de boost qu'il a bien exploité cette saison. Il débute 2023 à Doha, où il atteint les quarts de finale et ne s'incline qu'au tie-break final face à l'ancien top 20 de Bernard Tomic. Au challenger de Louvain-la-Neuve, il parvient à sortir des qualifications, il ne s'incline qu'en 3 manches contre Juris Delors. Il enchaîne encore 2 quarts de finale à Grenoble et Montréal, avant d'atteindre les demi-finales d'un 25 000$ en Slovaquie. Il termine son printemps avec un nouveau quart de finale à Dufel. Mais c'est à Arlon que sa saison va prendre véritablement son envol, Thibaut Colson y remporte le 25 000$ local, son premier titre à ce niveau. Il sort encore des qualifications en challenger d'Amersfoort et de Merbouch durant l'été, avant de réaliser une excellente fin de saison. Il remporte un nouveau 25 000$ à Falun en Suède au mois de septembre, en prenant la mesure d'Alexander Blox en finale. Il goûte ensuite au plus haut niveau grâce à une wildcard délivrée par les organisateurs du tournoi d'Anvers pour le double qu'il va disputer avec son pote Zizoubergs. Il ne s'incline qu'au super tie-break face aux expérimentés Middlecorp et Miss. Il dispute encore 2 quarts en 25 000$ et surtout une nouvelle finale à Sunderland, où cette fois Alexander Blox prend sa revanche. Il se blesse ensuite à la cuisse lors d'un tournoi en Slovaquie, ce qui met un terme à sa saison prématurément. Mais cette fin un peu triste ne doit pas ternir son excellente saison. L'expérience et la confiance emmagasinées cette année peuvent lui donner de nombreux espoirs pour 2024, où il tentera de disputer plus régulièrement le circuit challenger. Comme Alexander Blox, la saison de Gilles Arnaud Bailly sera aussi développée dans la vidéo sur les espoirs. Même s'il n'a joué que chez les pros cette année, réalisant une belle progression, il n'a toutefois encore que 18 ans et entre donc dans les critères de cette vidéo spécifique que vous pourrez voir dans quelques jours. En termes d'ambition pour cette année, je pense qu'une place dans le top 250 est dans ses courbes. Classés dans le top 100 depuis 6 saisons, Sander Gillet et Joran Wiggen sont désormais une valeur sûre du circuit du double. Cette année, ils ont surtout réussi à vaincre la déception de la saison 2022 qui les avait vu reculer pour la première fois depuis 10 ans, avec en particulier un superbe résultat dont je reparle dans quelques instants. Et dès le début de la saison, on sent notre duo reparti sur de bonnes bases. Ils s'imposent lors d'un ATP 250 de Pune, dominant notamment Ram et Salisbury, la première tête du tableau, pour remporter leur 7ème titre ATP. Ils connaissent malgré tout deux grosses déceptions par la suite, avec une élimination d'entrée, au tie-break du dernier set, de l'Open d'Australie, puis une défaite avec l'équipe nationale face à un duo coréen, pourtant à leur portée. Ils se reprennent tout de même assez rapidement pour atteindre deux demi-finales en ATP 500 à Rotterdam et à Dubaï, où ils avaient dû passer par les qualifications. Pour leur début sur terre, ils décrochent un nouveau titre, lors de l'ATP 250 d'Estoril, puis atteignent deux nouvelles demi-finales à Bagnoluca et dans le Grand Challenger d'Aix-en-Provence. Mais la grosse performance de leur saison, c'est évidemment à Roland-Garros qu'ils l'assignent. Passés à deux doigts de la défaite en 8ème de finale, face au duo González-Roger-Vasselin, ils poursuivent leur route jusqu'en finale, où ils sont tout de même largement dominés par Ivan Dedig et Austin Kralyshek. Ce parcours inespéré permet à Sander et Joran de se retrouver en bonne place pour le Masters, d'autant qu'ils atteignent également le 3ème tour à Mimedon. Dans le Grand Chlem londonien, Joran atteint également la finale du double mixte avec la chinoise Yifan Xiu, sa deuxième en Grand Chlem après Roland-Garros 2022. En début d'été, ils atteignent encore une finale à l'ATP 500 d'Ambourg, puis une demi à celui de Washington. Mais leur fin de saison est nettement moins bonne puisqu'ils s'inclinent d'entrer à l'US Open ainsi qu'aux ATP 1000 de Cincinnati et Shanghai. Ils renoncent également à disputer le tournoi de Paris suite à une douleur au coude de Joran. Cette série de contre-performances, notamment face à des équipes qui étaient en concurrence directe pour une accession au Masters, les empêchent de finir dans le top 8 mondial et donc de participer à la grande messe finale de Turin. Mais ce n'est que partie remise, Sander et Joran savent maintenant qu'ils ont les moyens de jouer les premiers rôles sur le circuit et ce sera encore leur objectif en 2024. Les Masters, Joran Kim Gérard a une petite idée de ce que c'est. Membre du top 10 du classement de tennis en fauteuil presque sans discontinuer depuis 2012, il a remporté 4 fois le tournoi des maîtres en 2015, 2016, 2018 et 2019. Après avoir gagné ses deux premiers titres du Grand Chelem en 2021, il avait connu une sérieuse alerte de santé lors des JO de Tokyo cet été-là. Depuis lors, il remonte doucement mais sûrement la pente vers le sommet. Il démarre 2023 de la meilleure manière en remportant l'ETF 1 du Victorian Open en dominant notamment le petit prodige Tokito Oda. La semaine suivante, Joachim est battu en demi du Super Series de Melbourne mais s'y impose en double. Malgré cette belle préparation, il connaît une grosse désillusion à l'Open d'Australie où il est battu d'entrée par le Chilien Cataldo seulement 16e mondial. Durant le reste de l'hiver, il alterne le bon, une demi-finale au Georgia Open et le moins bon avec des éliminations d'entrée à Rotterdam et Baton Rouge. Au début du printemps, il remporte un nouveau ETF 1 à Séoul mais est encore battu d'entrée lors du Super Series d'Ile Zucca. Après une finale à Royan, il est surpris dès l'écart de finale à Roland-Garros. Il démontre ses qualités de joueur de gazon en s'imposant au Queens face au numéro 2 mondial Alfie Huet. Malheureusement, le tirage au sort l'oblige à retrouver le même adversaire d'entrée à Wimbledon et cette fois le Britannique prend sa revanche. Il gagnera même la belle en finale du British Open mais ça reste une belle perf pour Joachim qui atteint sa première finale dans un tournoi de cette envergure depuis son succès à Wimbledon deux ans plus tôt. Malheureusement, il perd à nouveau d'entrée à l'US Open face au numéro 3 mondial Gustavo Fernandez et à Barcelone ce qui le fait glisser hors du top 5 mondial. Il n'est donc pas tête de série au Masters où il s'inclinte dès les poules. Même s'il reste solidement ancré dans le top 10 Joachim Gérard est en recul cette année notamment en raison de son manque de résultats lors des plus grandes épreuves. Il est désormais le troisième joueur le plus âgé parmi l'élite et la montée des petits jeunes comme Tokito Oda ou Martin de la Puente rend difficile un retour au sommet. Mais il a les moyens de retrouver le top 4 synonyme de tête de série dans les grands chlèmes et au Masters. Sous-titrage ST' 501